J'ai halluciné quand j'ai vu son nage, j'ai halluciné quand j'ai vu sa photo, j'ai halluciné quand j'ai vu son temps au marathon. Aujourd'hui, je vais te parler de Joe, le vieillard galopant, vraiment inspirant. Allez, c'est parti. Tu ne connais peut-être pas Joe Schumbrutt, excusez-moi pour la prononciation, mais il est néerlandais, et pourtant c'est peut-être le modèle à suivre. Si toi aussi tu veux vieillir en bonne santé, si tu veux courir longtemps, et si tu veux devenir un vieillard galopant, le cas de Joe devrait beaucoup t'inspirer. Il y a quelques jours, Joe a couru le marathon en 2h54 et 19 secondes. Un très bon temps que très peu de coureurs peuvent déjà arriver à faire. Ce qui n'est pas banal, c'est que déjà la semaine d'avant, il avait déjà couru un autre marathon, là aussi en moins de 3 heures. Ce qui est encore moins banal, c'était que c'était son 76e marathon couru en moins de 3 heures, et ce qui est encore moins banal, c'est que Joe a 72 ans. Oui, Joe a battu le record du monde du marathon des plus de 70 ans en 2h54 et 19 secondes. Ce qui est vraiment épatant quand tu regardes les photos de Joe, son compte Instagram, son site, c'est qu'en fait, il ne fait pas du tout 70 ans, vraiment pas 70 ans, il est affûté, 1m80, 66 kilos, les muscles saillants, vraiment, c'est un coureur typique, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de Kenyan Gris. Mais alors, quel est le secret de Joe ? Eh bien, c'est à ça que je me suis intéressé, il y a beaucoup de médias qui en ont parlé, qui ont décrypté. J'ai décortiqué un petit peu son parcours et son entraînement, pour trouver quelques éléments surprenants, et d'autres éléments qui peuvent nous inspirer dans notre propre pratique. Allez, c'est parti ! Déjà, je dois te dire un truc, c'est que Joe était un hamster, oui, un hamster comme nous, c'est-à-dire qu'il s'est mis à courir qu'à 36 ans. Non, ce n'est pas un athlète de haut niveau qui a couru toute sa vie, il s'est mis à courir à 36 ans quand son médecin lui a conseillé de courir pour lutter contre le cholestérol. Et à ce moment-là, Joe s'est pris de passion pour la course à pied. Joe était un informaticien qui s'est mis à noter tout ce qu'il faisait en course à pied, et petit à petit, il a fait de plus en plus de kilomètres. Tu es peut-être surpris qu'un coureur qui débute comme ça sur le tard ait des telles performances et arrive à battre des records, mais en fait, ce n'est pas très surprenant, parce que quasiment tous les détenteurs de records dans ces catégories d'âge sont des gens qui ont débuté la course à pied très tardivement. En fait, il n'y a qu'un ou deux cas d'athlètes de très haut niveau qui ont réussi à perdurer jusqu'à ces catégories d'âge. La plupart des rockermans dans ces catégories d'âge sont tous des personnes qui ont commencé à courir sur le tard. Ça s'explique en fait par moins de fatigue musculaire, moins de fatigue du corps, moins de lassitude, peut-être une motivation différente. Et peut-être aussi un élément qui joue, c'est qu'ils ne peuvent pas se comparer avec leurs anciens temps de leur jeunesse, puisque finalement, dans leur jeunesse, ils ne couraient pas. Le deuxième point, c'est que Joe a progressé petit à petit. Au départ, on ne surnommait pas le Kenya en gris, mais Jogging Joe, c'est-à-dire plutôt un coureur qui avait une allure plutôt lente. Toutefois, il a bien progressé, il a établi un record personnel au marathon en 2h41 à l'âge de 54 ans, soit, si tu calcules bien, 18 ans après ses débuts. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas réveillé comme un coureur rapide à 36 ans. Petit à petit, il a progressé pour obtenir finalement son pic de vitesse 18 ans après. Bien entendu, avec l'âge, Joe ne progresse plus, mais il continue à courir le marathon en moins de 3 heures et moi, je suis bien incapable de le suivre, alors que pourtant, j'ai pas loin de 30 ans de moins que lui. On pourrait dire que l'une des clés du succès de Joe, c'est la régularité. En fait, comme je te l'ai dit, le jour où il a couru le marathon de visa en Belgique où il bat ce record du monde, il était juste venu courir son 76e marathon en moins de 3 heures. C'était son objectif de départ. Il avait couru un autre marathon la semaine d'avant. Au total, dans sa carrière, Joe a couru 120 000 kilomètres. Oui, 120 000 kilomètres, ce qui fait une moyenne de 3333 environ kilomètres par an. Bon, il y a des années, il a fait quand même beaucoup plus que ça. L'an dernier, il a couru 7200 kilomètres. Si tu calcules bien, ça fait pas loin de 20 kilomètres par jour quand même. Malgré cet important kilométrage en entraînement, on notera qu'il s'est quand même très rarement aventuré au-dessus du marathon. En fait, un jour, il a juste fait 79 kilomètres en 6 heures et c'est le record des plus de 60 ans. Ça, c'était en 2012. Et alors, bien sûr, maintenant, la question que tu te poses, c'est comment s'entraîne-t-il pour arriver à un tel niveau de performance ? Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai regardé un petit peu son Strava pour regarder un petit peu les séances telles qu'il s'organise. Déjà, je dois te dire que c'est pas très structuré. Joe n'a ni entraîneur ni plan d'entraînement. D'ailleurs, un entraîneur ne l'aurait probablement pas incité à courir un marathon d'une semaine à l'autre comme ça. Alors maintenant que tu sais ça, que nous raconte son Strava ? Eh bien déjà, c'est que la réussite de Joe repose avant tout sur du foncier, sur de l'entraînement à vitesse lente, voire parfois même très très lente. En fait, il y a énormément de sorties dans lesquelles Joe court à moins de 10 km heure, mais parfois à 7 km heure, à 8 km heure, à 9 km heure. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Je t'en avais déjà parlé pour Kipchoge qui a des entraînements très lents, qui a des échauffements très lents. Eh bien, Joe, en fait, a la même recette. Il y a énormément de séances qui courent avec des allures qui sont vraiment très lentes. Le deuxième point, c'est que Joe, en fait, fait beaucoup de séances par semaine, environ 12 par semaine pour 120 km de moyenne par semaine. Donc, c'est un beau volume. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait en moyenne 2 séances par jour et que ces 2 séances par jour font chacune entre 1h20 et 1h30. Au lieu de faire une grosse sortie longue qui serait très épuisante pour le corps, il va plutôt faire 2 plus petites sorties et il arrive ainsi à faire en moyenne 20 km par jour comme ça. Bien entendu, il y a des semaines où il fait plus et c'est notamment les semaines où il court des marathons. Autant te dire que quand tu cours un marathon d'un dimanche à l'autre, eh bien sur la semaine, tu atteins à peu près les 200 km, ce qu'il a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je te rappelle toujours qu'il a plus de 70 ans. Tu pourrais dire quand même que courir en moyenne 120 km par semaine depuis autant de temps, ça va être un petit peu lassant. Eh bien en fait, Joe a des petites astuces pour casser un petit peu cette lassitude. Déjà, il fait encore du fractionné, il varie les allures en fractionné, il fait aussi du fartlek et on le voit aussi faire quelques trails. En fait, il ajoute de l'amusement et puis comme tu peux le voir sur ses photos Instagram, il a souvent souvent le sourire et il retrouve souvent aussi des personnes qui vont courir avec lui. Enfin, il y a un dernier point très étonnant chez Joe, c'est qu'il n'a pas de diète, il n'a pas de régime particulier pour avoir sa ligne. Je te rappelle qu'il fait 66 kg pour 1m80 et quand il parle de son régime alimentaire, c'est manger beaucoup des pâtes et des pommes de terre et il s'autorise aussi du vin et de la bière. Il ne suit donc aucun régime particulier mais c'est logique qu'il ait une telle ligne parce qu'en faisant en moyenne 16 heures de sport par semaine en courant autant, tout simplement, il dépense beaucoup d'énergie donc il peut manger beaucoup aussi à côté. Voilà, maintenant, tu connais le secret de Joe pour devenir ce vieillard galopant, le vieillard le plus rapide du monde pourrait-on dire et c'est un exemple vraiment inspirant qui montre d'ailleurs qu'on peut très bien vieillir même en commençant la course tardivement. On peut résumer son approche par un entraînement foncier important dans lequel il ajoute du ludique, il ajoute aussi du sourire, des sorties avec d'autres personnes et puis une vie tout à fait normale à côté. Mais si tu cherches un autre secret dans Joe, en fait, il n'y a pas d'autre secret que l'entraînement. Le succès qu'il rencontre, c'est grâce à l'entraînement et les kilomètres qu'il avalent. Tu sais donc maintenant ce qu'il te reste à faire, tu peux éteindre le tube et aller courir. Attention toutefois, je voudrais rajouter un petit point, c'est que si par hasard, cet été, tu te fais doubler par un vieillard qui a les cheveux gris et qui te semble courir très vite, vérifie que ce n'est pas Joe parce que j'ai vu qu'il était un adepte des vacances en France. Si c'est lui, félicite-le, demande-lui un autographe, cours un petit peu avec lui et prends l'exemple sur lui. Et maintenant, je vais suivre l'exemple de Joe, moi aussi je vais aller courir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour t'aider à courir, à progresser et à vieillir et à devenir ce vieillard bondissant et galopant. Ciao !